Créer, développer, fidéliser une communauté autour d'un projet. L'erreur, c'est de commencer par le projet pour faire le processus qui vient avant. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Ça veut dire que tu as déjà ton projet. Par exemple, tu vends les téléphones. Tu te dis, ouais, vraiment, tous les jours, la start-up dit qu'il faut créer des communautés. Comme je n'arrive pas à vendre mon téléphone, il faut que je crée une communauté pour vendre les téléphones. Et qu'est-ce qui se passe directement ? Tu te dis, ok, il me faut une communauté de gens pour vendre mon téléphone. Tu vas commencer à communiquer pour créer la communauté. Tu vas créer les groupes, tu mets les gens à l'intérieur. Et quand tout le monde est déjà dans le groupe, tu dis promo, téléphone en vente, nouveau stock. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Parce que lorsque la communauté sera déjà créée, les gens comprendront que la communauté est créée pour vous, pas pour eux. Très important. Quand on crée une communauté, c'est pour que le bénéficiaire soit la communauté, pas individuellement quelqu'un. Et si c'est individuellement quelqu'un, il faut que cette personne ne soit pas accessible. Comme Dieu. Et ses amis, Jésus et le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux causer avec le Saint-Esprit ? Et lui demander son avis sur la religion qu'ils ont laissée en partant. Tu ne peux pas. Si tu dis que tu le fais, tu deviens directement une élite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu deviens une élite de la communauté. Parce que tu as la possibilité de causer avec ceux que personne ne voit. Donc c'est dit, ouais, s'il te plaît, dis-leur que voici nos problèmes. J'aime souvent dire, il faut qu'on prie pour Dieu. Il a trop de problèmes. C'est pour Dieu qu'on doit prier. Donc, ce soir quand tu vas prier, laisse tes problèmes. Dieu a tout le problème comme ça. Fais quelques minutes, tu dis Dieu. Aujourd'hui, ma prière, c'est pour toi. Tu sais que c'est dur, ta mission est difficile. Donc je voudrais que tu sois sauvé. Parce que quand vous créez une communauté, il ne faudrait pas que les membres de la communauté aient l'impression que la communauté, c'est pour vous seul. Non, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il y a un autre facteur important. Vous devez beaucoup donner dans une communauté. Énormément. En fait, c'est même ça votre principale mission. Sinon, la communauté se désintègre totalement. Donc, on ne peut pas créer une communauté si on est fondamentalement capitaliste. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, si on l'est, on doit le masquer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que quand la plupart des personnes se présentaient tout à l'heure, je sentais l'envie de créer la communauté pour gagner de l'argent et faire que son projet qui ne marche, je ne sais pas, comment ça fonctionnait. C'est ça que je voyais. Tu vois, quelqu'un qui dit, c'est dur, ça ne le vend pas. Si j'ai réussi à créer ma communauté, je vais m'amaer. Mon type, on ne crée pas une communauté pour m'amaer. Ce que toi, tu dois apprendre, c'est apprendre à vendre. Ce n'est pas de créer une communauté. Tu dois apprendre à faire du marketing, tu dois apprendre la communication, tu dois apprendre les techniques de vente, tu dois apprendre les techniques de persuasion, tu dois apprendre la négociation, tu dois apprendre la manipulation et tout ce que tu veux. mais pas créer une communauté. Tu sais que tu vas devenir fou. Parce que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'une communauté, c'est comme un pays en miniature. C'est ça une communauté. C'est un pays en miniature. Et quand je dis un pays en miniature, ça veut dire toutes les composantes sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, c'est tous ces aspects que vous allez mettre dans un même groupe et avec toutes les difficultés que cela entraîne. Donc, il faut avoir énormément de compétences dans énormément de domaines pour pouvoir le faire. On ne se lève pas un matin comme ça, on dit, je vais créer ma communauté. Ça ne fonctionne pas. Peut-être au début, vous allez avoir quelques membres, mais après, ça ne va pas faire long feu. parce que vous ne pourriez pas tenir. Le but d'une communauté, c'est de tenir sur le long terme. Parce que c'est en tenant sur le long terme qu'on peut réussir à pouvoir implémenter des choses d'une envergure de plus en plus importante. Et on ne peut pas parler de communauté sans prendre comme exemple principal pour commencer la communauté la plus puissante qui existe jusqu'à ce jour.